A peine ouverte, la nouvelle boulangerie fait déjà le plein. Si l'effet nouveauté peut expliquer une telle affluence, le gérant de l'établissement, lui, avance d'autres arguments. On a un service de boulangerie, mais on est vraiment diversifié. On répond à une demande aujourd'hui au quotidien sur le petit déjeuner, le déjeuner, peut-être même le dîner prochainement, parce que là on ferme à 20h, mais il n'est pas dit qu'on ne fermerait pas demain à 22h. Je voudrais vous prendre une baguette pas trop cuite, si vous voulez. En plus d'acheter du pain, les clients peuvent ici se restaurer 7 jours sur 7, avec une salle à l'étage et en tout 150 places assises. L'enseigne compte une soixantaine de boutiques en France, mais c'est la première, dans Lyon, une découverte pour les clients. Très bonne impression, on a l'impression d'être à la maison, c'est un concept très bien fini. C'était la première fois qu'on venait et très agréablement surprise, tout est très beau, bien présenté. Ça m'incite à revenir, agréable dans le style, dans la décoration. Une pâtisserie très très bonne, voilà. Implanté à la sortie d'Auxerre sur un axe à fort trafic, le nouveau venu se situe à moins de 50 mètres d'une autre boulangerie. La concurrence est ici directe et frontale. En bio, on va peut-être augmenter un petit peu les quantités, en tradition. Je vais voir avec les gars derrière. Mais pour la profession, beaucoup d'autres pourraient aussi souffrir. Sur les centres-villes, je pense qu'il peut y avoir danger. Effectivement, parce que dans un faible périmètre, vous avez quelques dizaines de boulangeries. Je suis inquiet. Il y aura peut-être malheureusement des fermetures, mais je compte sur mes camarades artisans pour se battre et être encore là demain. A Auxerre, l'inquiétude est réelle chez les boulangers pâtissiers. Mais pour l'heure, la nouvelle enseigne a permis la création de 35 emplois.